Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va pouvoir clôturer le chapitre Mercato Estival 2024 puisque ça y est, on est le 4 septembre, le Mercato est officiellement terminé dans tous les pays, il me semble qu'il reste que le Qatar jusqu'au 9 septembre donc voilà, a priori en tout cas les gros mouvements sont clôturés, on a eu ce dernier transfert un peu surprise, un peu rocambolesque de Victor Ozymen à Galatasaray un Mercato qu'on aura trouvé quand même un petit peu spécial, un petit peu bizarre, j'ai pas le souvenir d'un Mercato aussi peu animé avec si peu de surprises même dans les 24 dernières heures, peu de mouvements, pas grand chose à se mettre sous la dent, pas de transfert mirobolant il me semble que le plus gros c'est Julian Alvarez pour 75 millions, quelque chose comme ça, donc voilà ça a été un Mercato peu animé beaucoup de clubs comme le Paris Saint-Germain, comme Arsenal, comme Manchester City ont décidé de pas être super actifs, de pas faire de folie on verra si les clubs ont raison, il y a beaucoup de clubs qui se retrouvent avec une saison avec de plus en plus de matchs mais qui se retrouvent avec un effectif assez réduit, donc on va voir si la prise de risque est payante en tout cas elle est assumée par Luis Enrique notamment et par Pep Guardiola, par Mikel Arteta également donc on verra ce que ça va donner, on va pouvoir débriefer un petit peu tout ça, faire le bilan de tout ça et donc dresser le top 10 des clubs qui ont fait le meilleur Mercato juste avant de commencer également je tenais à vous remercier puisqu'on a dépassé officiellement la barre des 24 000 abonnés merci beaucoup et si vous pouviez m'aider à atteindre cette barre fatidique des 25 000 abonnés je vous en serai vraiment gré, n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous plaît évidemment et à vous abonner du coup pour qu'on atteigne cette barre des 25 000, 25 000 c'est quoi ? c'est un quart des 100 000 abonnés, c'est un quart de ce fameux trophée Youtube qu'on convoite tous donc ce serait un bel accomplissement, c'est évidemment mon rêve comme tout Youtubeur qui démarre j'ai ce rêve d'avoir ce fameux trophée, de pouvoir l'afficher derrière donc voilà, n'hésitez pas à soutenir, c'est avec plaisir que je prends tout commentaire, tout like et tout abonnement alors maintenant avant de commencer quand même on va poser le décor c'est mon top 10 à moi, évidemment j'ai essayé de faire selon mes critères chacun sa sensibilité, chacun ses avis il y a des mercatos que moi je vais trouver cohérents avec des joueurs qui ont un certain niveau que je vais apprécier, d'autres qui vont dire bah non ce mercato là pour moi il est éclaté, les joueurs qui ont été recrutés sont mauvais etc ou vont flop, chacun son avis sur la question moi j'ai pris en considération surtout le fait que si t'as un gros budget c'est quand même un petit peu plus facile pour toi par exemple les clubs anglais, si tu te retrouves dans un championnat où c'est pas évident d'attirer comme par exemple les clubs français en ligue 1, bah c'est à prendre en compte aussi si tu as surpayé suivant certains montants de transfert bah forcément c'est quelques petits malus aussi si tu as pu bien vendre, bah c'est aussi quelques bonus et suivant aussi les choix des joueurs que tu as fait, les joueurs que tu as recrutés selon les postes que tu avais besoin voilà, j'ai essayé de faire un ratio un petit peu de tout ça évidemment c'est difficile et dans tous les cas pour faire un top 10 bah il a fallu faire des choix et ça, bah au final c'est toujours selon bah c'est toujours subjectif et c'est toujours selon notre sensibilité à nous et on commence par le Paris Saint-Germain et là je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais t'es pas objectif, t'es parisien, du coup tu le mets dedans alors qu'il mérite pas ou quoi qu'est-ce bon, pour tout vous dire, bon ceux qui savent, ils ont vu mon bilan mercato mais ça c'est le supporter qui parle oui pour moi le mercato était insuffisant et j'ai mis un 9 sur 20 maintenant un mercato individuel est peut-être insuffisant mais par rapport à d'autres mercatos ils méritent peut-être d'être dans ce top 10 donc je me suis posé la question et à la base, pour tout vous dire, le mercato du PSG je le mettais pas dans le top 10, j'avais mis le Milan AC sauf que en me posant la question et d'ailleurs vous pouvez y répondre est-ce que le PSG fait un meilleur mercato que le Milan AC ou pas ? quel est le meilleur mercato ? dites-moi, perso, bah j'ai mis le PSG et d'ailleurs, quand je vous ai demandé sur Twitter énormément parisiens comme non parisiens mettez le mercato du PSG dans le top 10 notamment parce qu'il y a Joao Neves et le mercato du Milan AC n'y figurait pas dans énormément de top 10 donc au final, je me suis dit bon, peut-être que j'ai la casquette de Parisien mais peut-être que finalement c'est justifié de mettre le PSG au moins à la 10ème place parce que c'est vrai ce mercato pour moi, il est insuffisant mais quelque part, t'as renforcé chaque ligne t'as resté sur ta ligne directrice à prendre des cracks à fort potentiel et tu les as bien négociés en plus notamment Joao Neves à 60 millions d'euros et on voit ce que fait en ce moment Joao Neves on voit même ce que fait en ce moment Willian Paco Désiré Douai était pisté et voulu par le Bayern on s'est battu avec eux on a fini par l'avoir pareil pour Willian Paco qui était ciblé par Liverpool donc finalement bon, je parle pas de Safonov parce qu'effectivement on comprend pas trop le deal mais effectivement c'est pas mal quand même c'est intéressant et quand tu vois les jeunes que t'as déjà au PSG t'es sur une ligne directrice tu continues à prendre des jeunes à fort potentiel c'est pas mal au niveau des ventes tu t'es débarrassé d'un Ougarte à 50 millions vendus c'est quand même pas mal c'est vrai que t'as vendu EquiTiquet bon, après y'a Kylian Mbappé qui est parti libre bon, au niveau du reste c'est pas fou Nordi Moukele, etc Renato Sanchez, Juan Bernat tout ça mais bon au final t'as quand même prêté tu t'es débrouillé pas trop mal et c'est vrai que pour moi voilà, la 10ème place elle est pas volée est-ce que vous auriez préféré Milan pour moi ça se bat mais je dirais que le PSG est peut-être devant ensuite on passe au top 9 et c'est le Mercato de Brighton on peut voir donc toutes les arrivées Jorginho Rotter de Leeds pour 46 millions d'euros Yacouba Minté de Newcastle pour 35 millions d'euros Mats Weiffer que j'avais mis dans mon Mercato Ideal du Bayern venant de Feyenoord pour 32 millions d'euros Brian Gruda de Mainz de Mayence pour 31 millions Ferdi Kadjoglu de Fenerbahce pour 30 millions d'euros un joueur d'ailleurs que beaucoup de Parisiens voulaient et que j'avais proposé dans le Mercato d'Arsenal Matt O'Reilly du Celtic pour 30 millions d'euros à peu près Ibrahim Osman Malik Yakouye et Amario causeur du Bury bref en fait alors certains vont me dire le Mercato est exceptionnel c'est vrai mais en fait il y a deux points négatifs que je vois certes les choix sont vraiment cohérents et au final Brighton se coûte très bien mais c'est ça aussi le problème c'est que Brighton se coûte très bien à l'accoutumée alors que là je trouve que déjà un au niveau des prix c'est exorbitant Reuters 46 millions d'euros Yacouba Mite 35 millions d'euros Viper 32 millions d'euros Brian Gruda 31 millions d'euros Kadio Glu 30 bon ça encore ça va mais je trouve que t'aurais pu le négocier à 20-25 Matt O'Reilly du Celtic pour 30 millions d'euros enfin à un moment donné oui on n'est pas là pour jouer les comptables mais forcément ça joue quand t'as surpayé et que t'es Brighton et que tu surpayes autant je suis désolé mais là t'es pas sûr que dans ces allez 6 recrus t'as payé plus de 30 millions d'euros t'es pas sûr qu'il y en a qui dans un ou deux ans ou trois ans vont doubler leur valeur marchande donc je trouve que c'est très cher ce que t'as recruté un Reuters etc est-ce qu'un jour il va coûter tu vas pouvoir le revendre 50, 60, 70 millions d'euros pas sûr et pareil pour les autres donc ouais franchement je trouve que c'est très très surpayé aussi et c'est pour ça que je l'aimais que 9ème parce que t'es en première ligue et ça tu dois forcément en prendre en compte parce que des clubs de Serie A des clubs de Ligue 1 ont plus de mal à attirer qu'un Brighton en première ligue donc forcément que t'es obligé d'être plus exigeant avec ce genre de club donc voilà je trouve que c'est un beau mercato mais de là à le mettre plus haut dans le classement perso je suis pas d'accord parce que tu bénéficies vraiment de la première ligue d'un budget quasiment illimité quand on voit que en première ligue il y a des clubs qui sont 20ème 19ème qui se permettent de dépenser des 100 millions d'euros des 150 millions d'euros à l'image de Nottingham Forest à un moment donné il y a un ou deux ans c'est impossible c'est comme si tu vois Lorient ou Met lâcher 100 millions d'euros sur le mercato donc voilà c'est déloyal on va dire c'est un petit peu déloyal donc t'es obligé de prendre en compte ça par rapport à d'autres clubs qui galèrent dans certains championnats donc voilà c'est un beau mercato mais pour moi ça reste 9ème ensuite de ça on passe au top 8 et pour moi c'est Manchester United je les mets pas plus bas parce que encore une fois l'attrait de la première ligue l'attrait d'un club historique et forcément il y a beaucoup de joueurs qui ont envie d'y aller jeunes comme moins jeunes les recrues aussi qui ont été choisis parce que alors déjà il y a certains postes notamment l'élier droit où je trouve que partir la saison avec Diallo ou Anthony ou bien bricoler en mettant Garnaccio à droite pour moi ça me va pas du tout il fallait un hélier droit et quand je vois Michael Olizé leur filer entre les doigts pour moi c'est pas normal Michael Olizé qui était dans leur championnat devant leurs yeux doit atterrir à United et être le star boy de cette équipe parce que voilà il y a une aura aussi qui se dégage en plus de ce qu'il y a c'était compatible avec United c'était limite le numéro 7 légendaire un peu tu vois la star etc après c'est que mon avis mais bref il manque un hélier droit en tout cas pareil au milieu de terrain quand je vois encore des Ericsson des Casemiro utilisés pour moi c'est pas normal Ugarte c'est bien mais j'aurais attendu un milieu axial peut-être il y a encore Rabiot-Calibre pourquoi pas en défense il y a encore quelques manques je trouve que tu dois encore compter sur Maguire sur Johnny Evans franchement voilà c'est vraiment pas fou à gauche on sait que Shaw il y a Shaw et Malasia mais on sait que Shaw peut se blesser et tout donc c'est un bon mercato c'est pour ça qu'ils sont là c'est quand même un bon mercato maintenant je suis pas fan je trouve qu'il y a encore des manques et puis surtout Lenny Euro bon malheureusement vient de se blesser mais pareil il a 18 ans tu sais pas comment il va s'incorporer dans ce United Mathis de Liert bon on l'a vu c'est des débuts compliqués et t'as un petit peu de doute aussi sur lui Ugarte c'est pareil il sort d'une saison compliquée au PSG même si moi je pense qu'il va réussir à United t'as quand même un point d'interrogation pareil sur le physique de Mazraoui donc bon il y a quand même pas mal de questions sur ce mercato mais c'est quand même un bon mercato t'avais besoin à tous ces postes là donc c'est un bon mercato et c'est bien vendu aussi McTominay 30 millions c'est bien vendu Mason Greenwood quasi 30 c'est pareil Van Bissaka 17 c'est pareil Coimbala 10 millions aussi donc c'est quand même un bon mercato au global j'attendais beaucoup mieux mais globalement je trouve que c'est un bon mercato n'hésitez pas à me dire si vous voyez Manchester United mieux que ça dans le classement ou pas mais voilà je trouve que c'est la place de United ensuite on passe à Arsenal Arsenal à la base je les avais mis beaucoup mieux dans ce classement là pour pas vous mentir mais parce qu'en fait déjà au niveau des choix je trouve que c'est vraiment très pertinent Calafiori pour moi c'est un renfort de premier nom vous le savez moi j'adore Calafiori et je pense qu'il va faire énormément de bien à Arsenal surtout par rapport aux qualités qu'il a et par rapport à ce que Arteta demande pour moi il va pour moi il bench Gabriel en fait 100 fois c'est un meilleur défenseur plus complet que Gabriel donc pour moi il va le bench au bout d'un moment après il peut aussi jouer à gauche donc il y a Timber également on sait pas trop comment ça va se passer mais dans tous les cas d'avoir Saliba d'avoir Gabriel et d'avoir Calafiori même après bon t'as Timber qui peut dépanner dans l'axe etc franchement c'est pertinent c'est pertinent pareil pour Merino t'avais besoin d'un axial très complet qui sait se projeter qui est très complet et je trouve que Merino il peut évoluer à tous les postes au milieu de terrain franchement c'est pas mal et le fait de faire Sterling aussi à la dernière minute tu doubles tes deux côtés il peut évoluer des deux côtés il va doubler à droite Saka il apporte de l'expérience aussi et comme je dis souvent dans cette équipe jeune d'Arsenal il y en a peu qui ont gagné des trophées Sterling en a gagné donc c'est un mercato vraiment cohérent en plus de ça t'as super bien vendu Smithrow Eden Ketia bon Ramsdale par contre je trouve ça abusé pour moi ça doit partir à 30-40 mais Smithrow et une Ketia à 30 millions franchement c'est exceptionnel maintenant pourquoi je l'ai mis 7ème du coup c'est vrai que t'es Arsenal t'es Arsenal t'es en première ligue tu peux en attirer je ne sais combien des joueurs alors oui t'as décidé de ne pas en prendre 12 000 et ça pour moi c'est une bonne chose parce que l'effectif il est cohérent et ça sert à rien de faire des folies non plus il faut prendre des joueurs pertinents qui t'apportent quelque chose sinon ça sert à rien mais étant donné que t'es Arsenal que tu joues le titre que tu joues la ligue des champions que t'es une belle équipe qui joue bien au football que t'es dans un championnat attrayant et que t'as le budget t'aurais peut-être pu faire mieux que Merino t'aurais peut-être pu prendre un numéro 9 aussi c'était le besoin identifié alors peut-être que c'est pas la volonté d'Arteta et sûrement puisqu'il fait confiance à Havers ou Ressus ou même par moment on a peut-être vu même Trossard je crois en faux 9 mais ouais t'aurais peut-être pu faire mieux je pense dans ce mercato là peut-être un mec à gauche un vrai latéral de métier parce que c'est vrai qu'il aime pas trop que ses latéraux soient hyper offensifs mais c'est vrai qu'il y avait peut-être mieux à faire maintenant ça reste pour moi un super mercato très pertinent donc du coup je les mets dans le top 7 mais je peux comprendre des supporters qui soient peut-être mécontents qu'Arsenal n'ait pas autant bougé qu'ils auraient voulu je pense que Isaac était une vraie volonté de beaucoup de supporters ou bien Watkins et finalement pas de 9 pas de Giocheres pas d'Ozymen donc ça peut paraître étrange mais je pense que c'est une volonté d'Arteta tout simplement ensuite on passe à l'OM on passe à l'OM oui parce que la vérité c'est que c'est un super mercato là je suis obligé d'enlever l'étiquette la casquette Paris Saint-Germain quand tu vois ce mercato quand tu vois le 11 qu'ils affichent aujourd'hui c'est pertinent je dis pas qu'ils vont gagner le championnat et je m'enflamme pas comme certains peuvent s'enflammer parce qu'ils font un bon mercato justement t'as beaucoup 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 de changements de ventes d'arrivées t'as un nouvel entraîneur ça va prendre du temps tout ça alors oui tu vas sûrement te retrouver top 5 et je le ressouhète parce qu'en attendant il y a un an ils disaient la même chose super mercato l'Europe tremblait au final tu finis quoi 7ème ou 8ème de Ligue 1 à la rue complet et t'as rien fait en Europe donc à un moment donné c'est bien beau mais le papier c'est beau le terrain c'est mieux et les résultats c'est mieux donc maintenant avec ce mercato là c'est quand même cohérent là on va pas juger le terrain on va pas juger les futurs résultats parce que moi pour moi ça va quand même prendre du temps ça se trouve qu'ils vont même pas finir qualifiés pour la Ligue des Champions parce qu'honnêtement ça prend du temps pour que la mayonnaise prenne cohérents j'aurais peut-être pu les mettre plus haut placés mais l'attaquant enfin le joueur phare dans ce mercato c'est Mason Greenwood la vérité c'est que t'enlèves Greenwood de ce mercato t'as plus la même lecture on va pas se mentir et le truc c'est que Greenwood on sait très bien tu l'as fait venir au rabais à 26 millions parce que t'as profité de la situation de Greenwood qui soit indésirable par tous les clubs européens l'année dernière avec Euretafe qui a bien voulu le prendre et qui s'est fait lyncher par ses supporters faut le rappeler bon à l'OM on l'accepte un peu plus facilement chacun son point de vue là-dessus moi je l'ai dit je condamne Mason Greenwood au même titre que beaucoup d'autres joueurs et j'ai pas envie qu'on débatte sur Greenwood là de toute manière on est pas là pour ça on parle uniquement mercato et terrain mais la vérité c'est que sportivement c'est une super recrue et on le voit sur ce début de saison donc au global ce mercato il est top alors Eli Wai j'ai plus une interrogation c'est vrai que l'OM pistait des attaquants quand même je trouve alors oui Mason Greenwood est capable de mettre pas mal de buts donc avoir des éliés buteurs ça te permet d'avoir des attaquants peut-être qui marquent un petit peu moins mais quand tu pistes Wai, Enquetia et David c'est pas les meilleurs dans la finition donc quand on sait que les buts à la fin de l'année ça compte pour te faire gagner des points pour te qualifier en Ligue des Champions je trouve ça pas vraiment pertinent d'aller chercher Wai mais bon au moins t'as Greenwood qui marque beaucoup et on le voit sur ce début de saison ça leur donne raison et après bon bah c'est pas mal Valentin Carboni Neil Mopé également tu sais que Wai à tout moment ça peut être comme l'année dernière très irrégulier grosse panne sèche etc Neil Mopé pour la concurrence c'est très bien l'expérience c'est un joueur aussi qui a du caractère qui bouge énormément sur le terrain qui est capable d'aller presser ce que demande Dezerbi sur la pression que met l'OM sur la première relance et on a vu qu'ils en avaient déjà marqué grâce à ça en championnat pareil Lillian Brassier je trouve que c'est très intéressant Pierre-Emile Heuillberg surtout Pierre-Emile Heuillberg pour moi c'est un top joueur que j'avais mis dans des mercatos comme Manchester United l'avoir recruté côté Olympien et l'avoir convaincu de venir c'est une super recrue il faut aussi dire qu'il parle français en plus de ça et c'est ton capitaine si je ne dis pas de bêtises donc c'est un super joueur et là pour le coup tu as vraiment recruté de bons joueurs de football il va falloir que la mayonnaise prenne tu as un bel entraîneur avec Dezerbi un beau projet mais c'est vrai que sur ce mercato là il n'y a rien à dire pour moi c'est top 6 mercato ensuite on passe au Bayern et alors certains vont me dire ah ouais 5ème et tout c'est élevé il y en a même qui ne l'avaient pas mis dans leur top 10 sur Twitter mais moi je trouve que c'est un mercato intelligent il aurait peut-être manqué un petit Xavi Simons ou un petit Désiré Doué pour être un petit peu plus haut peut-être dans le classement mais je trouve que c'est un mercato ultra intelligent ultra pertinent déjà tu t'es débarrassé de deux poids morts De Lirt et Mazraoui qui avaient quand même du mal chez toi même si Mazraoui était plutôt solide mais ils ne peuvent pas souvent compter sur lui ils étaient souvent blessés et De Lirt était quand même en difficulté au final tu prends bon c'est vrai qu'il s'est blessé le pauvre je crois qu'il s'est rompu la jambe Hiroki Ito je pense que le Bayern il gagne et en plus de ça surtout tu recrutes Michael Olizé à 53 millions tu recrutes Joao Palinia qui va faire du bien aussi au milieu de terrain avec Kimmich avec Goresca avec Palinia avec Leimer et j'en oublie peut-être avec Pavlovich donc là au milieu de terrain pour 2-3 postes t'es vraiment bien fourni sur les ailes avec Niabri avec Coman avec Sané avec même Moussiala qui peut évoluer sur un côté avec du coup Michael Olizé avec Mathis Tell aussi franchement t'es bien fourni et je pense que Olizé va littéralement exploser cette saison derrière t'as également le retour de Josip Stanisic et c'est pour ça que t'as fait partir Mazraoui et du coup au final quand tu prends Ito et Stanisic qui ont performé dans ce championnat et qui vont revenir chez toi et à mon avis ils vont être très bons je trouve qu'avoir remplacé De Lirt et Mazraoui par Ito et Stanisic franchement c'est une bonne chose Stanisic peut évoluer à droite et être très bon peut évoluer dans l'axe et être très bon donc ouais pour le coup je trouve que c'est un mercato hyper intelligent c'est souvent très réfléchi côté Bayern il manque peut-être une recrue un petit peu comme Arsenal on aurait aimé peut-être ce petit plus Arsenal c'était le numéro 9 le Bayern c'est peut-être un hélié et ils auraient voulu se débarrasser de Coman ou bien Niabry mais on sait que Niabry voulait rester et Coman bon il n'est pas parti mais c'est quand même un bon mercato dites-moi si je surcote un peu le truc comme j'ai dit chacun sa sensibilité mais je trouve que c'est un mercato intelligent ils n'ont pas surdépensé non plus voilà pour moi ça va alors comme j'ai dit le problème et c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas évoqué c'est Compagny autant Dezerbi à l'OM c'est une très bonne chose et on reviendra pour l'entraîneur de la Juventus c'est une très bonne chose aussi ça fait forcément un bonus la Compagny c'est pour moi un malus si vous avez écouté mes prédictions c'est vrai que cette saison j'ai dit que le Bayern n'allait pas finir champion et que possiblement le premier entraîneur limogé en Europe ce soit Vincent Compagny c'est vrai qu'un club comme le Bayern avec les joueurs qui peut y avoir les caractères qui peut y avoir comme Neuer comme Müller qui ont eu souvent la tête du coach que ce soit Nagelsmann que ce soit Tuchel et ben ça va être dur pour Compagny qui je le rappelle a un palmarès moins garni que certains joueurs de l'effectif et a le même âge que certains joueurs de l'effectif et c'est vrai que Vincent Compagny je suis pas sûr que ce soit le profil adéquat pour ce Bayern donc à voir mais en tout cas au niveau mercato joueur c'est quand même pas mal franchement c'est quand même pas mal mais c'est vrai que par rapport à l'entraîneur j'aurais peut-être dû les mettre 7-8ème bon ensuite de ça un des meilleurs mercato et comme vous pouvez le voir j'ai rajouté sa petite tête en bas top 4 l'AS Roma parce que comme j'ai dit je suis obligé de tenir compte du budget des finances de ce club et ben c'est pas évident quand t'es en Serie A c'est pas évident quand t'es la Roma c'est pas évident en termes de renommée en termes de budget et pour le coup le mercato est très très bon il est réfléchi t'as comblé énormément de besoins t'as fait partir des joueurs que tu ne voulais plus un petit remerciement très rapidement aussi à Football Day c'est une chaîne YouTube il est également présent sur Twitter et sur Insta n'hésitez pas à aller suivre il faire du super contenu sur le football qui m'a fait les visuels vous allez voir à un moment donné il y aura un petit logo FD c'est lui qui a fait les visuels de récap de Mercato donc je m'en suis servi pour me faire mes visuels à moi donc un grand merci à lui Dovbic pour moi c'est une super recrue t'étais en plus en balance avec l'Atletico et t'as réussi à avoir Artem Dovbic pour moi c'est top Mathias Soulet que t'as pu avoir à la Juve parce qu'ils n'en voulaient pas de son profil qui a fait une belle saison l'année dernière qui est très prometteur franchement c'est une très très bonne chose avec Dybala qui est resté il va pouvoir apprendre énormément Enzo Lefay aussi pour moi c'est cohérent Angelino ça peut dépanner c'est vrai que dans ce avec les pistons c'est vrai que la Roma joue avec des pistons ça peut être une bonne chose t'as pris Abdoulhamid aussi premier joueur d'ailleurs saoudien qui vient évoluer en Europe ça peut être intéressant on va voir ce que ça va donner et puis évidemment Manu Connet Sealmakers et pour finir vous voyez sa petite tête Matt Oumels qui va donc prendre la relève de Chris Smalling qui est parti en Arabie Saoudite franchement le mercato quand t'as l'aroma quand t'as les finances de l'aroma et que tu évolues en Serie A c'est un super mercato est-ce que ça va marcher en termes de résultats évidemment ça va être compliqué il va falloir que tout ce monde marche ensemble ça va pas être évident mais le mercato en tout cas sur le papier est très cohérent il n'y a rien à dire comment ne pas les citer les Hammers de West Ham évidemment un super mercato on a suivi ça beaucoup beaucoup d'emplettes et de sommes investies évidemment on tient compte quand même que c'est la première ligue mais ça reste West Ham et West Ham là tu attires pas des joueurs comme a pu prendre Brighton tu attires Nicholas Fulkrug titulaire lors de la dernière finale de la ligue des champions et un sacré buteur tu attires Summerville un joueur qui a été très courtisé sur le mercato cet été même si je pense que ses agents ont aussi cité le PSG etc pour faire monter les enchères on va pas se mentir d'ailleurs il part à 30 millions d'euros mais ça a été un des top joueurs je crois que c'est le meilleur joueur de championship de D2 anglaise l'année dernière un Killman bon très cher payé mais qui a fait une top saison l'année dernière avec Wolverhampton on a aussi une petite pépite de Palmeiras avec Luis Guillerme on a Aaron Wambisaka qui va faire du bien aussi côté droit à West Ham et puis surtout Jean-Claire Todibo alors je parlerai pas de Carlos Soler comme je l'ai évoqué pour moi il va très très peu jouer vu le dispositif de West Ham en 4-2-3-1 Jean-Claire Todibo va faire énormément de bien quand tu peux aligner Killman Todibo que t'as pris Guido Rodriguez aussi pour ton mitard avec Edson Alvarez avec Thomas Soussec que tu as déjà Kudus que tu as déjà Paqueta que tu as Somerville que tu as Niklas Fulkrug franchement là les Hammers il va falloir aller chercher une place européenne et une vraie pas seulement une place en conférence league mais ce mercato évidemment ça va nous montrer aussi que le papier c'est bien mais que le jeu c'est aussi important parce que déjà l'année dernière West Ham avait une belle équipe et pourtant ils n'ont pas fait grand chose Aston Villa a une belle équipe sur le papier et a fait quelque chose de sa saison il va falloir que West Ham fasse quelque chose aussi de sa sa saison et aille chercher une place européenne parce que le papier c'est bien les résultats c'est mieux mais là le mercato qu'ils ont fait franchement chapeau on enchaîne ensuite avec le top 2 évidemment là je pense que vous avez tous deviné le top 2 et le top 1 qu'on n'a pas encore cité le top 2 c'est évidemment l'Atletico Madrid qui a fait un super mercato en plus d'avoir ciblé des profils cohérents et d'avoir un bon sur le papier les joueurs à pouvoir attirer des mecs comme Julian Alvarez on ne le voyait vraiment pas partir de Manchester City et surtout Manchester City s'en séparait parce que lui ne plus être dans l'ombre de Haaland ça pouvait se comprendre mais de là à partir et de là à ce que City accepte de le laisser partir c'est une autre histoire et finalement oui finalement l'Atletico a réussi à l'attirer 75 millions d'euros c'est le plus gros transfert si je ne dis pas de bêtises de ce mercato et franchement c'est cohérent Julian Alvarez devant avec même Alexander Sorlotte qui connait la Liga Alvarez qui parle espagnol qui est argentin comme Diego Simeone ça va pouvoir se fondre parfaitement Robin Lenormand 34 millions d'euros un des acteurs majeurs de la victoire de l'Espagne à l'euro un super défenseur avec la Sociedad qui lui aussi connait le championnat et va pouvoir s'adapter facilement on a Mousseau aussi on a l'Anglais qui connait le championnat Connor Gallagher un milieu de terrain qui va faire aussi beaucoup de bien beaucoup d'abattage il va devoir peut-être progresser techniquement parlant mais c'est un profil quand même qui rentre parfaitement dans cet Atlético de Simeone au même titre que par exemple qu'un Rodrigo de Paul un milieu de terrain très actif bagarreur qui est capable de récupérer beaucoup de ballons de se projeter aussi même si techniquement c'est pas les meilleurs mais c'est parfaitement le profil voilà je trouve que en fait avec tous les joueurs que t'as pris là c'est des profils qui correspondent parfaitement à ce que veut mettre en place Diego Simeone à l'Atletico qui en termes de d'aura on va dire de caractère que ce soit Alvarez Gallagher le normand Sorlotte c'est des mecs qui rentrent parfaitement dans la mentalité Simeone dans la mentalité Atlético qui font les efforts aussi qui courent beaucoup donc je trouve que le mercato est hyper cohérent t'as réussi à revendre Félix 52 millions d'euros Omorondione 15 millions d'euros Morata 13 voilà je trouve que c'est vraiment un super mercato pour moi c'est le top 2 pas premier parce que le premier on sait tout ce qu'il sait mais ouais top 3 top 2 pour moi enfin le top 1 vous l'avez tous deviné évidemment c'est la Juventus de Turin on en avait fait une vidéo longue avec Thiago Mota on est obligé d'en parler c'est la première recrue de ce projet là Juntoli a fait un énorme travail avec Thiago Mota pour construire un bel effectif on va revenir sur les arrivées et les départs mais on est obligé de parler de Thiago Mota c'est la première recrue de ce projet là qui est hyper cohérentes hyper attrayant je pense que c'est sûrement le projet le plus hypant à suivre cette saison en tout cas un des plus attrayants on va tous suivre la Juventus je pense au delà des recrues le projet il est trop cool on va retrouver enfin du football on a parlé longuement de Thiago Mota comment il avait fait pour évolutionner Bologne est-ce qu'il allait pouvoir amener à cette Juventus on avait parlé éventuellement des recrues qui pouvaient y avoir et il y en a eu dans ce mercato là notamment Coupe Miners qui était ciblée depuis longtemps et on savait qu'il allait y atterrir finalement il y a des joueurs dont on ne s'attendait pas d'autres qu'on attendait comme Coupe Miners comme Di Gregorio franchement c'est un super mercato pour moi c'est le numéro 1 quand tu connais les moyens de la Juventus il a failli serrer les fesses aussi tu as dû vendre forcément des joueurs sur lesquels tu comptais peut-être comme Souley comme Oyssen comme Elling Junior comme Moïskine on s'est débarrassé de Chiesa également on sait que Thiago Mota demande beaucoup beaucoup d'efforts physiques et d'intensité à ses offensifs et on sait que Chiesa n'aurait sûrement pas tenu physiquement la tendance d'ailleurs il finit à Liverpool certes mais Liverpool de Klopp à mon avis jamais de la vie Chiesa ne rejoint ce Liverpool après je peux peut-être me tromper mais c'est mon point de vue là-dessus Coupe Miner 59 millions Douglas Wiss 51 Kefren Thuram Juan Cabal franchement tu t'es renforcé incroyablement au milieu de terrain Cabal à gauche c'est pertinent tu as également Pierre Kaloulou ça pour moi je ne le voyais absolument pas partir au Milan AC et c'est ce pourquoi aussi je ne mettais pas le Milan et que je mettais le PSG parce que pour moi en perdant Kaloulou c'est un joueur important je suis désolé mais quand tu alignes à droite des Florenzi ou des Calabria Kaloulou c'est bien meilleur c'est beaucoup plus solide il peut évoluer en centrale comme à droite et être très bon pour moi c'est une grosse perte du Milan et c'est un très très bon choix de la Juve surtout quand on sait que Thiago Mota a des latéraux qui peuvent vraiment très souvent dépanner dans l'axe quand un Bremer ou quand un autre central ou Gatti se projette donc c'est pour moi un profil hyper pertinent qui a été ciblé Di Gregorio c'est le meilleur gardien de série à l'année dernière Francisco Conte Cessao ça personne ne le voyait venir mais Conte Cessao sur tes côtés et Nico Gonzales également tu renforces bien tes côtés tu sais que t'as Yildiz qui est là déjà j'en oublie encore il y a un jeune Belge je crois qui est là aussi qui fait du bon boulot sur lequel je pense personne n'attendait mais au final voilà ton Mercato il est magnifique Conte Cessao a été en plus de ça magnifiquement bien négocié c'est vrai que Coupe Miners et Douglas Suisse sont un petit peu chers peut-être mais derrière il y a des joueurs que t'as super bien négocié même comme Kevren Thuram 20 millions je trouve que ça va à un moment on en parlait à 40 quand même de ce joueur donc oui il a décoté un petit peu mais quand même donc je trouve que ça a été mené d'une main de maître attention parce qu'il va falloir que la mayonnaise prenne aussi avec Thiago Mota mais franchement le Mercato il est magnifique il n'y a rien à dire et comme on l'a dit c'est un des projets les plus hypants cette saison on a tous envie de suivre la juve de Thiago Mota qu'elle retrouve un peu de sa splendeur parce que cette vieille dame se faisait vraiment vieille on ne va pas se mentir donc ouais trop cool on va suivre ça avec intérêt et avec impatience surtout parce que malheureusement c'est la trêve internationale et ben voilà les amis je pense qu'on a fait le tour on a fait le bilan on a pu parler un peu de tous les clubs même des clubs qui ne sont pas dans ce top voilà comme j'ai dit chacun son top 10 chacun sa sensibilité c'est vraiment pas évident de mettre l'un devant l'autre chacun ses critères il y en a qui accordent plus d'importance à certains critères à d'autres critères dites moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas votre top 10 à vous et savoir un petit peu si vous êtes satisfait ou pas de ce Mercato c'est vrai que comme j'ai dit bon on s'est pas ennuyé mais c'est sûrement depuis le Covid le pire Mercato en tout cas le moins attrayant mais il y a des projets cools il y a des projets à suivre en tout cas voilà c'était une vidéo très cool à faire n'hésitez pas à me donner votre ressenti si vous avez kiffé n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être heureux ciao c'est parti c'est parti